Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce mardi 17 août 2021, 7h30 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. C'est incroyable. On en a parlé longtemps ici, depuis deux ans. Préparez-vous. Le pire est à venir. Ce n'est pas fini. L'effritement des droits et libertés partout. La misère sur le pauvre monde qui s'abat et qui s'abat. On regarde Haïti, tremblement de terre, tempête qui s'en vient, sans compter les dernières décennies de misère noire en Haïti. Un peuple généreux, gentil qui n'arrête pas de se faire serrer dans l'étau, soit des trafiquants de drogue, des politiciens corrompus. Quelle misère. Et c'est partout, hein, les changements climatiques qui étaient inévitables sont cycliques. Est-ce que le, 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 sûrement que l'activité humaine aussi en aurait ajouté une couche là-dedans? Mais c'était prévisible. C'est des cycles. Et là, tu le vois, on est entré dans un cycle. Moi, je vous le disais, il y a une couple d'années, ça va devenir de plus en plus hostile, le climat. Et tu regardes, il n'y a personne qui est à... Personne qui est à l'abri. Personne qui va y échapper. Tout le monde va y goûter. Tu vois, en Turquie, le nombre de morts après des inondations. En Russie, des inondations terribles qui ont frappé une partie de la Russie. On dit un an de pluie en 24 heures. C'est beaucoup d'eau. C'est partout, partout comme ça. On va laisser ça de côté pour revenir à un sujet qui nous intéresse aussi. Les ovnis, les extraterrestres, dont on ne parle plus vraiment dans toute cette... Depuis qu'on a publié d'ailleurs le rapport en juin, tu n'en entends plus parler parce qu'on veut mettre ça de côté. On a dit aux Américains et au monde entier, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas été capable de prouver qu'il n'existe pas. La plupart de ce qu'on a vu de ces événements-là, dont nos pilotes ont été témoins, c'est probablement extraterrestres parce que ça ne peut pas vraiment être d'une technologie terrestre, même d'un ennemi qui aurait cette technologie-là. Et là, naturellement, on a mis ça de côté parce que c'est un mystère incroyable. Qu'est-ce qui va arriver? C'est inévitable probablement qu'un jour on aura un contact direct avec ces... Peut-être. Mais probablement que nos dirigeants sont déjà... Ma théorie, moi, c'est que nos dirigeants, qui sont... Depuis des milliers d'années, ont déjà des contacts. D'ailleurs, si tu regardes ceux qui dominent, les civilisations qui ont eu dans le passé des technologies très avancées, on a des contacts. Je ne pense pas que les extraterrestres ou ceux qui viennent d'ailleurs d'une civilisation avancée d'une autre dimension, peu importe, auraient intérêt à venir parler à Joe, puis à Jack, puis à Diane, des tout nus, des misérables. Je veux dire, ça serait quoi l'intérêt? Il n'y en a pas. L'intérêt, c'est de dominer probablement. Nous-mêmes, on est de souche extraterrestre. On a été envoyés ici pour coloniser. Il y a 100 000 ans, on aurait eu des expériences, des fusions qui ont été faites entre un, probablement, primate et une autre forme de primate pour arriver à... Et d'ailleurs, les scientifiques trouvent qu'il y a eu une espèce de fusion de ces gènes-là, de ces chromosomes-là, puis que ça n'a pas l'air d'avoir été fait de façon naturelle. C'est arrivé soudainement l'apparition de ces homo sapiens. On aurait essayé plusieurs... On a fait plusieurs tentatives, plusieurs essais. Puis c'est pour ça que tu vois un peu partout, archéologiquement, des squelettes qui sont trouvées de différentes évolutions ou races, si tu veux, ou pas races, mais formes d'humanoïdes qui n'ont pas résisté, qui sont disparus. Pourquoi sont-ils disparus? Puis que l'homo sapien s'est resté parce qu'on avait réussi à finalement trouver. Et si tu regardes apparemment depuis 200 000 ans, il n'a pas changé vraiment cet homo sapien. Il a changé dans son évolution, il a changé dans ses traditions, dans ses vêtements, mais au niveau complètement physique et génétique, il n'a pas changé. On n'a pas changé. Et on a amené naturellement des technologies au compte-gouttes. Puis si tu regardes toute la technologie qu'on a aujourd'hui, je ne pense pas que ça vienne d'un homo sapiens qui a réussi à inventer ou découvrir quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu remontes à même Tesla et plein d'autres mathématiciens qui viennent de l'Inde ou d'ailleurs, ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter sur des contacts, des rêves qu'ils ont eus, qu'ils leur ont donné ces inspirations-là, ou des contacts directs avec d'autres civilisations avancées. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver, mais je peux te dire une chose, il n'est pas parti le sujet, il est encore là, bien présent. Et on a encore un témoignage de gens au Canada, des pilotes d'avions passagers et d'avions militaires qui signalent avoir vu un OVNI vert brillant qui plongeait à travers les nuages au-dessus du Canada, ça c'est récent, c'est rapporté par Strange Sound, parce qu'on veut essayer probablement de mettre le sujet de côté parce qu'on n'a pas été capable de le résoudre. Puis il y avait une pression incroyable parce qu'il y avait tellement de témoignages de tout le monde sur des observations d'OVNI, que le gouvernement américain était forcé, puis là on a rapporté qu'il y avait au moins plus de 90% de tous ces cas-là qu'on est incapable d'expliquer, puis qui sont probablement de sources extraterrestres. Puis là on ne veut plus en parler naturellement parce que le monde, d'ailleurs on veut garder chez les dirigeants, probablement secret le fait qu'autant les Russes, les Chinois que tous les autres ont des contacts avec ces peut-être multiples civilisations. Donc on a cette histoire-là du 13 août, où on nous dit que là on a tard le 30 juillet les pilotes des deux avions distincts, un militaire et un commercial ont rapporté avoir vu un mystérieux OVNI, vert disparaît dans les nuages au-dessus du golfe du Saint-Laurent sur la côte atlantique du Canada, selon un rapport publié le 11 août 2021, dans la base de données des incidents d'avions du gouvernement canadien, les deux vols ont vu un objet volant, vert, vif, qui a volé dans un nuage puis disparu. L'objet n'a eu aucun impact sur les opérations, mais on a un rapport de ça. Et l'un des avions qui ont signalé l'observation était un avion militaire canadien volant d'une base en Ontario, à Cologne, en Allemagne. Le vol passager était un avion KLM Royal Dutcher Line, relié en Boston, à Amsterdam. Stephen Watkins, un chercheur en aviation et en transport maritime, a examiné les données du transport transpondeur des deux vols et a vu que l'avion militaire avait grimpé à 1000 pieds d'altitude au moment de l'observation, peut-être pour éviter l'objet. Ou regarder ça de plus près, un avion militaire a peut-être dû faire un embardé pour éviter l'objet mystérieux selon les données de surveillance. Donc, vraiment fascinant, ce n'est pas fini cette histoire-là, mais c'est juste qu'il faut comprendre que maintenant, on veut peut-être remettre ça plus du côté silencieux, essayer de faire oublier ça. Mais tu vas continuer. Et puis c'est du monde qui ne sont pas sortis de l'asile, qui sont témoins de ces événements-là. Je voulais vous rapporter ça parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Ce n'est pas fini. On n'a pas fini d'en parler. Mais ça va être plus difficile de trouver l'information, j'imagine. Maintenant que le rapport a été rendu public et qu'on se rend compte qu'on est incapable d'expliquer la majeure partie de ces observations-là. Tu peux tirer les conclusions que tu veux, mais on va s'amuser pendant longtemps encore, mais plus dans l'ombre. Plus difficile de trouver de l'information, mais ça va toujours quand même sortir. Mais il faut que tu fasses plus de recherches. Je reviens. Sous-titrage ST' 501